Bonjour amie Cancer, j'espère que tu vas bien, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ton tirage quotidien. Nous sommes le lundi 9 août, reste jusqu'à la fin, on va tirer une carte des réponses angéliques. Tu poseras une question, tu te concentreras sur une question et tu auras ta réponse. Allez, on commence tout de suite avec le domaine sentimental pour toi Cancer. Quelles sont pour toi les énergies aujourd'hui pour le domaine sentimental ? Ouf, ouf. Eh bien écoute, pour toi, aujourd'hui, il y a une routine, une lassitude qui se fait vraiment ressentir. Tu en as un petit peu assez. Pour autant, tu sens très bien. Alors moi, je pense que là, c'est une routine, une lassitude dans ton couple. Si tu es célibataire, c'est pareil, tu peux être lasse d'être seul finalement. Tu te demandes à quel moment il va y avoir un petit peu de piment dans ta vie. Donc que tu sois célibataire ou en couple, il y a vraiment cette notion de routine, cette notion d'être fatigué de son quotidien qui se répète inlassablement. Alors si tu es en couple, pour autant, tu sais que tu vis une union sacrée et karmique et que peut-être que ce moment de routine, c'est tout simplement, tous les couples passent par des moments de routine et des moments où il y a un petit peu plus d'action et de piment. Le mieux à faire dans ces cas-là, c'est d'en profiter pour se retrouver un petit peu seul aussi dans son univers. Ça ne veut pas forcément dire seul physiquement, mais en tout cas, faire des activités de son côté, prendre un bouquin, prendre un bain, un petit moment coucouning pour soi. Et puis, attendre que cette période de routine passe puisque de toute façon, tu sais que tu ne vas pas révolutionner ta vie dans le sens où tu ne vas pas quitter ton conjoint ou ta conjointe puisque tu sais que tu es sur une relation sacrée et karmique. Et puis, si tu es célibataire, bien écoute, cette carte t'annonce tout simplement que la personne qui te correspond, ton chéri, ta chérie avec qui tu veux, tu vas vivre une relation sacrée et karmique arrive à toi lentement, mais sûrement. Prends ton courage et patiente parce que cette union sacrée et karmique va se concrétiser véritablement. Donc, voilà, les énergies pour toi aujourd'hui, cancer. Effectivement, regarde en dos de deck, tu as la carte de l'imprévu, tu as la carte de l'inattendu. Alors, il peut effectivement se passer quelque chose, soit dans la positivité. Voilà, ça, ce sentiment de lassitude, ce sentiment où tu te dis, j'en ai marre, ma vie, elle est chiante, blablabla. En fait, change cet état d'esprit véritablement et ouvre-toi au champ des possibles parce que pour toi, aujourd'hui, tu vas peut-être, en ayant un état d'esprit positif, tu vas peut-être attirer à toi une situation inattendue, une surprise pour toi arrive. En tout cas, voilà, union sacrée et karmique. Allez, ça, c'était donc ton tirage pour le domaine sentimental. On regarde maintenant quelles sont pour toi les énergies pour le domaine professionnel. Ami, cancer. Si tu es une maman au foyer, ce tirage est aussi pour toi. Tu l'adaptes à ce que tu vis et si tu es à la recherche d'un emploi, ce tirage est aussi pour toi. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas rémunéré, à proprement parler, qu'on n'est pas dans l'activité, qu'on n'est pas actif. Allez. Oh, des difficultés. Ah oui, 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 des difficultés pour toi, aujourd'hui, cancer. On va regarder en dos de deck, on a quoi ? On a le chemin avec un choix, une décision à prendre, effectivement. Pour toi, en ce moment, pas mal de difficultés. Tu es quand même assez éprouvée, je dirais. Il y a la carte du serpent qui représente une situation qui ne t'est franchement pas favorable. Que ça vienne d'une personne, d'un groupe de personnes, de ton entourage socio-professionnel, ou même de ta profession en elle-même, de ton entreprise en elle-même. C'est une situation qui ne t'est pas favorable, qui ne te veut pas forcément du bien. Vraiment, grosse difficulté pour toi, aujourd'hui. Et effectivement, il y a là la carte du choix et de la décision en dos de deck. Alors, ça ne veut pas forcément dire que tu vas tout plaquer du jour au lendemain, pas du tout. Ça veut peut-être tout simplement dire que tu vas changer ta façon de fonctionner, ton état d'esprit. Tu vas modifier certaines choses de façon à ne plus être sous, finalement, dans cette toxicité environnante. D'accord ? Tu vas peut-être faire quelque chose, prendre une décision pour être un peu moins impacté par cette situation. Voilà. Allez, on va tirer un message des tarots pour toi. Quel est le message des tarots pour toi, aujourd'hui, cancer ? Et puis après, on fait la réponse angélique. Ben tiens. Hop, c'est la reine d'épée. Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspirée. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. C'est pas mal, ça, hein ? Reine d'épée, il est super beau, le petit message. Super beau. J'adore, 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 j'adore. Ben écoute, si t'es un mec, ben voilà. Tu le mets au masculin. Allez, tu te concentres maintenant sur une question. Et moi, je tire une carte. Et tu auras une réponse. Allez, c'est parti. Pardon, c'est la carte du pardon. Alors, pour toi, la réponse, c'est pardon. Alors, soit tu dois te pardonner de certaines culpabilités, peut-être qui te collent au cœur, comme on dit. Soit pour pouvoir avancer sur ton chemin, tu dois peut-être pardonner. Alors, attention, le pardon, c'est pas forcément que tu oublies ce qu'on t'a fait ou ce que tu as vécu. Pas du tout. Le pardon, c'est que tu guéris des blessures que cette situation ou ces situations ont provoquées en toi. Et tu continues ton chemin, tu avances et tu ne gardes aucune rancune. Ça veut dire ça, le pardon. Ça ne veut pas dire, c'est cuicui, les petits oiseaux, il ne s'est rien passé. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça veut simplement dire guérir des blessures infligées par une situation passée. Voilà, donc je ne sais pas quelle était ta question, mais en tout cas, si tu veux avancer sur ton chemin, ou tu dois te pardonner à toi certaines choses et effacer ce sentiment de culpabilité, ou bien tu dois pardonner, c'est-à-dire guérir certaines blessures pour pouvoir avancer et accéder peut-être à tes rêves. Je ne sais pas du tout quelle était cette question, mais en tout cas, la réponse est le pardon. Voilà pour toi, ami cancer. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance pour toi. Et puis, ben écoute, on se retrouve demain pour ton tirage quotidien. Gros bisous !